Bonjour à tous, bonjour chers amis. Merci à la Fondation Abbé Pierre de nous accueillir dans ces locaux. Merci à tous les journalistes qui nous ont rejoints et à tous les signataires du pacte qui sont là aussi. Donc on est là pour vous faire un petit point d'étape de cette aventure du pacte qui a été lancé il y a trois mois. Voilà, et donc je suis très heureuse d'ouvrir au nom des 19 signataires du début. Donc vous vous souvenez que ce pacte c'est vraiment une alliance, une alliance nouvelle et inédite entre des forces très très différentes. Donc des associations du monde de l'environnement, des associations du monde de la solidarité humanitaire, défense des droits de l'homme et un certain nombre de syndicats. Une alliance qui s'est faite dans l'enthousiasme puisqu'on est passé de 19 à 44 je crois aujourd'hui. Ça change un peu tous les jours mais voilà. Avec des associations importantes qui nous ont rejoints donc Oxfam, Emmaüs, l'armée du salut, la fédération des centres sociaux et bien d'autres. Vous avez la liste dans le dossier de presse. Donc on voit que cette idée de lancer un projet de société et non pas X mesures, un projet de société qui a l'ambition de changer la société avec tous, avec tous, associations, syndicats, sociétés civiles mais aussi avec les employeurs, les élus locaux, les décideurs. On voit que ça séduit et que c'est un signal très fort qui a été envoyé. Le signal, il tenait en un mot peut-être ou en une phrase l'urgence à traiter en même temps la justice sociale et la justice climatique dans une politique globale et systémique. Alors c'est pas tout à fait nouveau puisque les objectifs du développement durable par exemple en 2015 avaient bien expliqué et puis mis en avant le fait que l'éradication de la pauvreté et la transition écologique s'était étroitement liée. Le pape François, ça n'étonnera personne si j'ose citer le pape François en tant que président du secours catholique dans son document connu de tous, laudat aussi, avait dit aussi il faut entendre tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et ça a été beaucoup repris en boucle. La clameur de la terre et la clameur des pauvres, c'est étroitement lié. Donc voilà, ce signal fort d'un désir de lier toutes ces questions, on peut dire qu'il a été partiellement entendu, en tout cas par une partie des électeurs lors des élections européennes, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc ça signifie que par le pacte, les associations et les syndicats membres et signataires ouvrent la voie pour décloisonner les approches et sortir de leur précaré. Alors c'est pas facile parce qu'on est très très différents. Donc bon, se mettre d'accord à 19, puis à 44, c'est un beau défi, mais on a envie de le réussir. Et donc dans les semaines qui viennent, vous aurez des fiches. Vous savez que dans le pacte, il y avait 66 points. On est en train de travailler sur 66 fiches qui vont un petit peu donner le détail de chaque mesure. Donc on est en train d'y travailler ensemble avec beaucoup d'énergie. Et donc nous, si nous, on décloisonne nos positionnements, nos stratégies, nos combats d'une certaine manière, c'est pour que les politiques publiques aussi se décloisonnent et qu'on sorte d'une politique en silo où chaque ministère ignore ce que fait le voisin. Pour redire que tout est lié, et quand je dis tout, c'est vraiment tout, la fiscalité, la réforme des retraites ou de l'assurance chômage, la réforme des minima sociaux avec ce fameux revenu universel d'activité qui se profile, la réforme liée au grand âge, la lutte contre la précarité énergétique ou la lutte contre les pesticides, mais aussi, pourquoi pas, les accords commerciaux internationaux. Tout est lié. Et tout doit être cohérent. Et ce que l'on veut, le message que l'on veut lancer, c'est la recherche d'une cohérence des politiques publiques, puisque bien souvent, que ce soit en matière de lutte contre la pauvreté ou en matière de lutte contre le réchauffement climatique, on a des mesures qui s'annulent mutuellement prises par des ministères différents et qui, au lieu de s'ajouter, annulent leurs effets. Et donc, ce sera aussi l'objet de l'observatoire du pacte qui se met en place, c'est de faire cette analyse globale des politiques publiques pour voir quelle est la cohérence et détecter et chasser les incohérences. Et c'est pour cette raison que l'on travaille déjà actuellement sur le projet de loi de finances, sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2020, pour essayer de regarder si les différentes mesures sont bien cohérentes et si ces combats pour la justice sociale et la transition énergétique sont, dans les faits, liés. Et si on a des mesures qui sont vertueuses, et vous savez que le diable est dans les détails, toujours. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, on va vous parler, évidemment, de l'actualité. On va commenter un petit peu le discours récent du Premier ministre et celui qui est un petit peu antérieur du président de la République suite au grand débat national, pour vous dire d'une manière un peu générale que, notamment dans le discours du Premier ministre, bon, les têtes de chapitre étaient très intéressantes et nous ont fait dire, bon, peut-être qu'il y a un petit peu d'espoir. Mais dans le détail, le compte n'y est pas. Dans le détail, le compte n'y est pas. Et donc, c'est pourquoi nous voulons proposer huit mesures et détailler un peu huit mesures parmi les 66 du pacte, des mesures très concrètes à très court terme ou à moyen terme qui pourraient montrer que ce pacte est vraiment en route et que le gouvernement se saisit des propositions du pacte, des propositions faites par les 45 représentants de la société civile que nous sommes et qu'on va vers une politique globale et vraiment systémique sur ces questions qui, encore une fois, sont étroitement liées. Voilà. Donc, je passe tout de suite la parole à mon voisin. C'est comme ça ? Voilà. Pour du concret. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la réaction qu'on peut avoir en tant que Samuel Lohé de la Fondation Nicolas Hulot. Donc, le 12 juin, mercredi dernier, le Premier ministre a fait son discours de politique générale pour lancer l'acte 2 du quinquennat. Nous, il y a trois mois, vous vous rappelez, avec le pacte du pouvoir de vivre, on appelait collectivement un tournant social et écologique du quinquennat. Et autant dire, quand on écoute le discours, quand on voit les priorités affichées, que ce soit l'écologie en première partie ou en deuxième la justice sociale, on pourrait croire qu'on est satisfait. Et en termes de discours, je pense que ce qu'a dit le Premier ministre est un vrai tournant. En revanche, on a plusieurs craintes et en fait, ces craintes nous font penser que l'acte 2 du quinquennat va beaucoup ressembler à l'acte 1. Pourquoi ? Parce que ça fait des mois, depuis le lancement du pacte, mais également avant, qu'on a des discussions avec le Premier ministre, avec la majorité, sur les moyens d'action. Puisque des beaux discours, on en a eu depuis longtemps, sur l'écologie, sur le social, sur l'éradiction de la grande pauvreté. Tout ça, ce n'est pas des sujets nouveaux, il y a eu beaucoup de discours d'affichage dessus. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, on a du mal à avancer. Et pour nous, aujourd'hui, il y a trois leviers pour atteindre ces objectifs. C'est l'investissement, c'est la fiscalité, et c'est la norme, et notamment l'interdiction et l'obligation. Aujourd'hui, sur ces trois points, on a eu plutôt des mauvais signaux de la part du gouvernement. Sur la question de l'investissement, on a entendu dans le discours de politique générale, du Premier ministre, ou quand on a discuté avec lui, une volonté réelle de rester sous les 3%, de respecter cette règle-là, et donc de ne pas investir massivement. On sait que, par exemple, sur les questions écologiques, il manque 10 à 20 milliards d'investissements publics, ce sont les chiffres d'I4C, pour pouvoir tenir les objectifs climatiques. Et donc ça, ça nécessite de l'argent public, donc ça nécessite forcément d'aller plus loin. Et or, aujourd'hui, on a vu que la priorité, c'était la baisse de la dépense publique. Donc pas d'investissement à l'horizon, et ça, ça nous inquiète beaucoup. Le deuxième sujet, c'est la question de la fiscalité. Donc nous, on n'est pas pour augmenter massivement toutes les taxes, y compris sur l'écologie, mais on pense qu'il y a un changement à faire, et qu'il va falloir taxer ce qui est mauvais, ou donner des avantages fiscaux sur ce qui est bon. Et on sait que, par le passé, ça a marché. On va donner des exemples tout à l'heure de réussite grâce à la fiscalité, grâce à l'investissement, ou des chèques, quand on ne l'a pas fait. Et donc là, c'est pareil, le Premier ministre nous a dit, pas de hausse de taxes. Et la troisième chose, c'est quelque chose qui ne plaît pas trop à La République En Marche, mais c'est la question de la norme, de mettre des règles, de mettre des interdictions. On sait qu'on a du mal d'atteindre des objectifs de politique publique quand il n'y a pas un coup près sur certains sujets. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a discuté avec le Premier ministre, ce qu'il a dit, ce n'est pas de surtransposition des directives européennes. En roncet, et l'urgence climatique, l'urgence sociale qu'il y a aujourd'hui, nous laisse penser qu'on n'a pas le temps d'attendre. Il faut agir maintenant, il faut prendre des positions fortes. Donc, Sandrine va vous compléter cette position en expliquant à chaque fois, en donnant des exemples sur ce qui a réussi et ce qui a, quand on a interdit, quand on a obligé, qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui a échoué. Et la même chose sur l'investissement et la fiscalité. Merci Sandrine Bélier. Je suis la directrice d'Humanité et Biodiversité. Et en effet, comme ça a pu être exposé, aujourd'hui, dans le PAC, nous avons une approche pragmatique. Et nous nous sommes positionnés comme force de proposition. Vous aurez l'exposé de huit mesures qui nous semblent prioritaires. Et des mesures qu'il est possible de mettre en oeuvre et qui produiront des effets réels, comme certaines mesures, dans le passé, ont pu en produire. Donc, en effet, en s'appuyant sur trois leviers, que sont la norme, l'investissement et la fiscalité, qui, généralement, sont cumulatifs. Il ne s'agit pas simplement d'imposer les choses par la norme. Et puis, pour d'autres secteurs, par la fiscalité, et puis encore pour d'autres secteurs, pour l'investissement, c'est une démarche globale et cohérente. Et parmi les exemples que je peux vous citer rapidement, concernant la norme, qui est un outil qui a fait ses preuves et qui présente aussi l'avantage de fixer une ligne et qui permet, au-delà des investissements publics, de permettre au secteur privé aussi d'avoir une ligne d'action et d'envisager eux-mêmes des investissements, sachant que l'objectif étant fixé, l'interdiction ou l'objectif de réduction ou de transformation industrielle étant fixé par la norme, ça leur permet une vision à plus long terme. Sur les normes qui ont pu faire leur preuve, je prendrais, par exemple, l'exemple de la taille des appartements. Aujourd'hui, on nous dit que, notamment sur les passoires énergétiques, il est difficile d'envisager que l'on interdise la location, donc il y a une norme qui interdise la location de toutes les passoires thermiques, parce que ça poserait un problème, notamment aux bailleurs privés, aux marchés locatifs, qui sont... Et aujourd'hui, on a beaucoup de logements qui sont particulièrement énergivores. Or, les mêmes oppositions ont été présentées il y a quelques années, dans le début des années 2000, en 2002, concernant les logements de petite taille, et ça a fait l'objet d'un décret qui s'appelle le décret d'essence, et qui, aujourd'hui, interdit la location, en tant que logement, de logements de moins de 9 mètres carrés, je pense que beaucoup de personnes connaissent cette mesure, et qui démontrent que, voilà, simplement, à un moment, imposer qu'en dessous de 3 mètres carrés, c'est indigne et indécent de louer des appartements, de favoriser les marchands de sommeil, etc., c'est une mesure qui a fait ses preuves. Donc on pourrait parfaitement l'envisager, aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour les appartements qui, aujourd'hui, sont de véritables passoires thermiques. Autre exemple de normes qui ont, finalement, aussi, qui étaient présentées comme difficiles à appliquer, et qui ont présenté leurs effets, je prendrai l'exemple dans le domaine des pesticides, l'interdiction des néonicotinoïdes a connu exactement les mêmes oppositions que celles que l'on connaît aujourd'hui pour le glyphosate, mais dès lors que la norme a été posée, on a vu des résultats, et une mesure telle que celle-ci, l'interdiction de néonicotinoïdes ou de glyphosate, bien entendu, doit s'accompagner d'un accompagnement pour les agriculteurs, d'un budget dédié. Ça, c'est une chose aussi, et sur toutes les mesures que porte ce collectif, nous avons à cœur d'accompagner les acteurs dans cette transition écologique et de les favoriser dans cette transition. Sans investissement, il n'y aura pas d'accélération. Un des exemples qui est assez éclairant, c'est dans le domaine des transports. Sur ces dernières années, on a beaucoup investi sur les TGV, transports à grande vitesse, en négligeant totalement la modernisation des petites lignes, comme les intercités, ou encore en supprimant et en négligeant les trains de nuit. Les investissements ont été consacrés sur le TGV entre 90 et 2015. C'est 38% de ces investissements, et on voit aujourd'hui que l'effet, c'est que le transport à grande vitesse se porte plutôt bien, alors même qu'il représente un pourcentage très faible de voyageurs, tandis qu'il y a de plus en plus de petites lignes qui ferment, de moins en moins de trains de nuit, de moins en moins de développement de lignes régionales et qui aujourd'hui posent la question des transports et de l'alternative au transport collectif, notamment dans les régions rurales et plus éloignées des périphériques. Autre exemple d'investissement qui a fait son effet, prenons d'une part la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines versus le développement du bio. On a beaucoup d'annonces sur le bio. Aujourd'hui, ça représente 3% des produits consommés en restauration collective. Il y avait un objectif de 20% qui a été fixé il y a 20 ans dans le Grenelle de l'environnement, qui a été réaffirmé dans le cadre de la loi EGalim. Mais faute d'y mettre les moyens, l'accélération de l'investissement et de bio dans les cantines se fait encore attendre. Tandis que, et on a une expérimentation qui a été faite par l'ADEME sur 18 mois, entre 2016 et 2018, portant sur 100 000 écoles et collèges dans 40 collectivités territoriales qui a prouvé que l'investissement permettait de réduire le gaspillage alimentaire. 52% de ces établissements ont réussi à réduire de 20% le gaspillage alimentaire. Et sur quelle base ? Un investissement qui n'était finalement pas si lourd, puisque c'était une démarche d'accompagnement entre 750 euros et 1 500 euros pour ces établissements et en ciblant particulièrement la sensibilisation, la formation, la sous-traitance et les dépenses d'équipement. Le bilan de l'ADEME, aujourd'hui, c'est que pour 1 euro investi dans ces actions de lutte contre le gaspillage, c'est 2 euros économisés et en moyenne, les établissements qui ont été engagés ont pu réaliser des économies de 2 000 euros par an. Donc, ce qui démontre bien qu'aujourd'hui, si on avait la même démarche et notamment sur le développement du bio dans la restauration collective, potentiellement, ça permettrait une économie, enfin, pas forcément une économie, mais ça permettrait un développement et gagnant-gagnant. Enfin, sur la fiscalité, et je ne vais pas trop en parler parce que ça fait partie des mesures et des priorités qui vont vous être présentées ensuite, mais sur les bons exemples, la fiscalité, le système fiscal qui a été appliqué dans le domaine du cinéma est un exemple qui est assez éclairant, s'appuyant sur plusieurs leviers, notamment sur la réduction d'avantages fiscaux, la réduction de la TVA à taux réduit sur les billets de cinéma, sur un investissement sur le marché dans le passé au début des années 80 et puis à la fin des années 90 et on peut mesurer aujourd'hui l'impact sur l'industrie du cinéma qui a d'une part pu être sauvée et qui aujourd'hui est un secteur qui fonctionne très très bien en France. Enfin, et tout ça pour vous dire d'un point de vue fiscal et mes collègues du coup vont vous le développer, ce sont à la fois des mesures incitatives, comme l'a dit Samuel, c'est la suppression d'un certain nombre de niches fiscales et on voit que, et c'est ce qui a un peu manqué dans le discours de politique générale, aujourd'hui pour aller dans le concret et envisager des actions réelles, ce sont toutes ces mesures accumulées qui devraient être annoncées et mises en place pour nous permettre d'imaginer qu'en effet la transformation écologique et sociale de notre pays serait enfin possible et concrète au regard des annonces qui sont faites. Merci Sandrine. Christophe Robert de Fondation Abbé Pierre. Donc vous l'aurez compris, 8 mesures ou peut-être plutôt 8 chantiers, je ne sais pas comment on peut le qualifier, vous trouverez le détail dans le dossier de presse qui vous a été remis. Je voudrais quand même qu'on s'est dit qu'il fallait les contextualiser. Il y a bien 66 mesures dans ce pacte qu'on va donc décliner de façon beaucoup plus précise dans les semaines qui viennent. On devrait avoir terminé ça à la fin de l'été parce que tout se tient. Ça a été largement dit. Tout se tient. La cohérence d'ensemble, Véronique Fayet l'a précisé, elle est essentielle dans cette histoire parce qu'un point qui bouge fait bouger un autre. Et donc nous voulons ne pas renoncer à la complexité et prendre en compte cette complexité du monde dans lequel nous vivons et la dimension systémique qui doit accompagner ces réformes que nous appelons de nos voeux. Toutefois, il y a des moments clés. Il y a des projets de loi, il y a le projet de loi de finances et c'est dans cet esprit que nous déclinons. Nous proposons huit chantiers, huit mesures plus spécifiques. Nous allons envoyer dans la foulée de cette conférence de presse aux premiers ministres et aux ministres concernés les propositions que nous allons vous présenter maintenant pour pouvoir discuter, échanger avec eux sur la possibilité, la nécessité de les mettre en oeuvre dès maintenant, c'est-à-dire dès le projet de loi de finances, la loi énergie climat, la loi mobilité, etc. La première mesure concerne la question de la rénovation thermique. D'abord, dire que le pacte a obtenu le fait que cette question-là soit inscrite dans le calendrier de sortie du grand débat national. Et donc ça, c'est une première victoire, j'allais dire, du pacte social et écologique. Ce sujet n'était pas dans ce qui devait être prioritaire, priorisé, et il est redevenu sur la table. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très positif. Par contre, les propos du Premier ministre mercredi dernier nous préoccupent, ne sont pas très rassurants à plusieurs égards. Parce qu'on apprend surtout que la mise en oeuvre concrète, et c'est ça qui nous intéresse ici, risque bien d'être renvoyée à 2020, à minima, et peut-être plus encore. Je vais reprendre les propos du Premier ministre. Il indiquait que les mesures les plus puissantes de la Convention citoyenne pour la transition écologique voulues à l'ici du Grand Débat et qui doit être réunies dans les semaines à venir pourraient être soumises à référendum, que cette assemblée de 150 citoyens pourra proposer de nouvelles mesures. Elles pourront définir le rythme et les financements et elles rendront leur conclusion au début de l'année 2020. Même chose sur la question du revenu universel d'activité. On rentre dans une concertation auquel on va être nombreux à participer, mais on nous dit qu'il y aura un projet de loi en 2020 et au mieux des prestations fin 2021 plutôt début 2022. Bon, pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en grande, grande, grande difficulté. Nous avons de la mémoire. La difficulté, c'est que quand on a regardé ce qui s'était passé précisément il y a un an, on nous avait dit sur les enjeux, par exemple, de rénovation thermique, écoutez, on va travailler sur les mesures à proposer ambitieuses pour un changement réel de société, etc. et on aura les mesures en 2020. Donc on a même ressorti les propos ministériels de l'époque, on peut quasiment les copier-coller. Donc jusqu'à quand ? C'est bien le sujet qui nous inquiète aujourd'hui. Nous pensons, et vous l'aurez compris, qu'il faut passer à la vitesse supérieure dès maintenant. Plus on attend, plus le retard pris en la matière nous éloigne de la réponse aux besoins sociaux pour ceux qui sont en difficulté et aux urgences écologiques. On pense aussi qu'un quinquennat, ça passe vite. et qu'on pourra évaluer, juger de la bonne volonté ou de l'efficacité de l'action du gouvernement que par les actes, pas simplement dans un discours offensif qu'il faut reconnaître du Premier ministre sur la question mercredi dernier. Il faut vraiment qu'on mette les moyens, ça a été dit tout à l'heure. Or, on constate qu'il y a véritablement un écart très important, voire de plus en plus important entre l'ambition affichée et la réalité des actes. Alors, pourquoi nous faisons de la rénovation thermique et de l'interdiction de location des passoires thermiques une des huit priorités ? Parce que parmi les multiples défis de la transition énergétique, la rénovation des logements énergivores est un des plus cruciaux. 40% de notre consommation énergétique et 27% de nos émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur du bâtiment. Donc, il y a l'enjeu de notre empreinte écologique, il y a l'enjeu de la rénovation des 7 millions de passoires énergétiques et je vous rappelle un chiffre, à côté de ces 7 millions de passoires énergétiques, c'est 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Nous pensons aussi, et c'est notre responsabilité, que c'est aussi pour nous une responsabilité que l'éradication des passoires thermiques, elle permettrait de créer des dizaines de milliers d'emplois et ça, c'est important. Elle permettrait d'améliorer la santé de centaines de milliers d'habitants, d'économiser des centaines de millions d'euros en soins et en chauffage et puis donc de réduire notre empreinte carbone mais aussi la dépendance énergétique de la France. C'est pour ça que c'est un sujet qui est complet tel qu'il nous a été présenté au début de cette conférence de presse. Alors, il ne s'agit pas pour nous de dire que rien n'a été fait. Il y a eu des politiques publiques qui se sont succédées, des lois ces dernières années et d'ailleurs on a un objectif qui pour nous est la ligne de conduite à suivre, en tout cas ce vers quoi nous devons arriver en matière de rénovation thermique. On nous dit dans la loi de transition énergétique qu'il faut rénover 500 000 logements par an par an dont 250 000 pour les plus modestes. Alors, on a vu une progression dans le secteur du logement social qui atteint à peu près 100 000 rénovations par an. On a vu une évolution sur les propriétaires occupants avec les aides de l'Agence nationale d'amélioration pour l'habitat où on est à peu près à 50 000 logements par an et on devrait passer à 75 000. Mais on voit bien que les grands oubliés à ce stade de ces réformes ce sont les locataires du parc privé parce qu'évidemment les propriétaires n'ont pas forcément intérêt à le faire. Et c'est pour ça qu'on prône l'interdiction des passoires thermiques. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est aussi parce qu'on sait qu'il faut donner un signal norme aux propriétaires que ce signal norme soit accompagné d'aides pour ceux qui pourraient avoir des difficultés pour faire la rénovation. Mais de toute façon il faut aller vers l'interdiction. Et puis on rappelle aussi que la loi prévoit depuis 2015 que la question énergétique soit intégrée dans le décret d'essence dont il était question tout à l'heure celui de 2002. Le problème c'est qu'on a pris des mesures qui ne sont pas incitatives pas suffisamment qui sont trop floues qui ne permettent pas par exemple aux précaires énergétiques de dire écoutez moi mon logement il n'est pas adapté il faut faire quelque chose. Alors cette idée simple pour nous en tout cas qui consisterait à interdire les passeurs thermiques à la location et les considérer comme indécent elle a aussi été portée par deux grands corps d'Etat l'IGF l'Institut Général des Finances et le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable dans un rapport de 2018 et ça nous semble un encouragement aussi à mener ces mesures. Alors concrètement nous appelons à interdire toute nouvelle mise en location d'un bien étiqueté F ou G dès 2021. et cette interdiction s'étendra à toutes les locations en 2025 grâce à une modification du décret d'essence dont je viens de parler. Donc on fait en deux temps 2021 pour les nouvelles mises en location quand un logement se libère et 2025 pour tous les logements. Il faut bien sûr l'accompagner de mesures adaptées de moyens financiers importants on pourrait retrouver le détail dans le dossier de presse mais à côté de ça nous appelons à la mise en place deuxième sous mesure du grand service de la rénovation thermique prévu dans la loi avec la mise en place d'un guichet unique local qui aura en charge la sensibilisation la mobilisation des acteurs locaux et par exemple les collectivités c'est très important dans ce domaine et la garantie d'un service de qualité rendu à la population troisième sous mesure garantir un accompagnement effectif des ménages les plus modestes sur tous les territoires ça veut dire accompagnement juridique technique administratif parfois social avant pendant et après les travaux parce qu'on sait une chose c'est que ceux qui ont des facilités d'accès aux services publics ou des moyens vont arriver à utiliser les aides mais les autres c'est beaucoup plus compliqué or la priorité c'est bien les plus fragiles à qui il faut apporter ces rénovations pour faire baisser la facture et leur redonner du pouvoir d'achat enfin il faut investir massivement pour atteindre les objectifs de 500 000 rénovations annuelles mais vous voyez bien que tout ça va prendre du temps rénover les 7 millions de passoires thermiques ça veut dire que pendant ce temps là il y en a qui n'arrivent pas à se chauffer et notamment les plus pauvres et c'est pour ça que nous voulons renforcer les dispositifs d'aide à la facture pour les ménages en situation de précarité énergétique c'est à dire leur donner la capacité de se chauffer le temps que les travaux puissent être réalisés je termine en disant qu'il y a un point d'avancée la commission à l'Assemblée nationale du développement durable a envisagé déjà cette possibilité d'interdiction alors pas avec la même temporalité que nous parce qu'il parle de 2025 et 2028 mais c'est une avancée par rapport au débat parlementaire et nous allons suivre de près la manière dont ça va déboucher Claire Edon du mouvement ATD Carmond la deuxième mesure c'est la question d'évaluer l'impact de toute nouvelle loi et politique publique sur les 10% les plus pauvres de la population et au regard des objectifs de développement durable et ça c'est quelque chose de très concret entre guillemets de facile à mettre en oeuvre on peut commencer dès la loi climat énergie dès le projet de loi de finances pourquoi on dit ça ? parce que c'est on sait bien que les plus pauvres sont les premières victimes du réchauffement climatique et ce qu'on sait moins c'est qu'elles sont aussi victimes des décisions qui sont prises pour lutter contre ce réchauffement climatique ou bien pour pallier à ce réchauffement il y a plusieurs exemples évidemment l'augmentation du coût de l'énergie la taxe carbone et la taxe carbone c'est parce qu'elle est non redistribuée et le problème n'est pas la taxe carbone en soi on est pour mais le fait qu'elle ne soit pas redistribuée aux personnes les plus exclues au bout d'un moment ça se retourne contre ceux qui sont le plus en difficulté on le voit très bien aussi avec la hausse des loyers dans tous les quartiers rénovés dès qu'arrive le métro ou des transports en commun à un endroit il y a une rénovation de quartier une augmentation du coût des loyers et on voit bien comment quelque chose qui contribue à lutter contre le réchauffement climatique se retourne contre les plus pauvres et il suffit ça nous paraît tout à fait possible parce qu'on est convaincu qu'on peut à la fois lutter contre le réchauffement climatique et contre la pauvreté si à chaque fois qu'il y a justement une nouvelle politique publique une restauration de quartier on se préoccupe de l'impact sur les plus pauvres sur les 10% les plus pauvres ça évitera que ça se retourne contre eux l'autre point important c'est qu'il faut absolument agir là-dessus de manière globale Véronique Fayet l'a dit au début il y a une question de cohérence et tout est lié et c'est exactement ce qu'on dit en termes de lutte contre la pauvreté c'est pas un plan pauvreté qui va résoudre les problèmes mais bien que l'ensemble des lois se préoccupent des personnes les plus exclues que ce soit dans la question du droit au travail le droit au logement le droit à une éducation de qualité l'accès aux soins le droit à la culture l'autre point important c'est que cette évaluation à partir des 10% les plus pauvres elle doit aussi se faire à partir avec les personnes en situation d'exclusion je vous donne juste un exemple en ce moment la concertation sur le RUA le revenu universel d'activité a démarré et bien les plus pauvres vont être consultés qu'à partir de ce qu'ils se disent les bénéficiaires à partir du mois de septembre pourquoi pas au même moment que l'ensemble des associations pourquoi faut-il attendre trois mois parce qu'en fait l'objectif ça va être de leur présenter quelque chose qui est déjà préparé mais penser les choses avec eux sera quand même nettement plus intéressant et puis la dernière chose je pense que pourquoi aussi on parle de ces 10% les plus pauvres dans les mesures qui ont été prises après le grand débat il serait très intéressant aujourd'hui d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé pour les 10% les plus pauvres ce sont les seuls dont le pouvoir d'achat a baissé non seulement n'a pas augmenté et a baissé et c'est même dans les 8% qui sont en dessous de 850 euros il n'y a aucun doute qu'eux n'ont eu aucun bénéfice de l'ensemble des mesures qui sont prises et on voit bien franchement c'est très facile de les oublier et là-dessus s'il n'y a pas une évaluation très concrète qui est faite sur eux et ben voilà il y aura eu des mesures mais dont eux ne bénéficieront absolument pas merci donc Daniel Goldberg au titre du réseau Uniobs sur Iops moi je veux vous parler dans la suite des autres intervenants d'une certaine forme de cohérence que l'on veut trouver dans nos dans les prises de parole communes de nos 43 organisations aujourd'hui et évidemment les près de 10 millions de personnes de notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté sont un marqueur profond de l'état de la société et à la fois bien sûr pour elle-même et puis aussi par rapport à celles et ceux qui sont juste au-dessus et donc l'amélioration de leurs propres conditions est aussi une possibilité pour tout le monde de progresser d'autant plus que nous avons la particularité en France d'être très clair dans nos mots et dans nos écrits le préambule de notre constitution qui devrait être notre règle commune de manière concrète vécue ressentie par l'ensemble de la population dit que tout citoyen peut obtenir de la collectivité je cite des droits à des revenus d'existence et des revenus convenables d'existence c'est ce que nous avons écrit ce que nos prédécesseurs ont écrit dans le préambule de la constitution donc en 1946 tous les mots ont un sens des revenus convenables d'existence donc des revenus qui doivent permettre de vivre d'exister de manière convenable et non pas seulement subis or aujourd'hui nous sommes dans une situation où il y a des personnes qui vivent dans notre pays sous le seuil de la pauvreté c'est donc en contradiction avec ce que nous avons décidé d'être notre règle commune et donc comme il était dit à l'instant par Claire Edon ensemble dans le cadre des réflexions sur le revenu universel d'activité qui doit être donc un revenu universel et qui doit permettre l'activité on verra ce qu'il en sera nous demandons à ce que à terme personne ne vive sous le seuil de pauvreté en termes de revenus et donc que tout citoyen toute citoyenne de ce pays ait au moins 855 euros c'est à dire 50% du revenu médian 855 euros mensuels tous revenus confondus ça pose bien sûr aussi la question du non-recours actuel au RSA comme vous savez qui représente en gros un tiers de celles et ceux qui pourraient en bénéficier et bien sûr aussi la question des jeunes majeurs puisque les 18-25 ans ne bénéficient pas aujourd'hui du RSA et ça c'est la mesure sur laquelle nous nous entendons dans le cadre de la préparation du revenu universel d'activité et ce que nous défendrons y compris ensemble dans une vision globale mais j'allais dire en attendant et dans le droit fil là aussi de celles et ceux qui m'ont précédé nous pensons qu'il est essentiel qu'il y ait une revalorisation des revenus minima des minima sociaux pardon et que cette revalorisation se fasse dorénavant non plus sur l'évolution des prix mais justement sur l'évolution des revenus du travail quelques chiffres qui sont tirés dans le dossier de presse qui est entre vos mains d'une étude de l'économiste Jean Gadret en 1990 le RMI représentait plus de 66 heures de SMIC horaire donc brut aujourd'hui le RSA représente 55 heures de SMIC horaire brut donc une chute de 16% de revenus finalement disponibles en termes de pouvoir de vivre justement qui ferait que si on avait suivi la même courbe et le même alignement le RSA actuel devrait être à 667 euros au lieu de 560 or pour une personne seule or aujourd'hui ce décrochage là en termes de revenus ce décrochage là en termes de revenus il est bien sûr préjudiciable à celles et ceux qui encore une fois bénéficient de ses revenus minimum mais de ses prestations mais il est défavorable à l'ensemble finalement de la société parce qu'il ne permet pas encore une fois à celles et ceux qui sont dessus de bénéficier de revenus dignes et donc comme mesure j'allais dire d'application plus immédiate que nous proposons et bien c'est finalement de raccrocher le RSA par rapport au SMIC et que le RSA soit fixé à 50% du SMIC net ce qui correspondrait en gros à 600 euros et donc une augmentation de 40 euros par mois pour une personne seule bénéficiaire du RSA qui serait une première forme de rattrapage qui en suit d'autres qui ont eu lieu légère depuis 2013 mais qui sont largement insuffisantes si on veut rattraper l'alignement qui était prévu au départ du RSA du RMI pardon en 1988 Bonjour Michael Fink Réseau Action Climat donc je vais intervenir sur le sujet de la fiscalité écologique ou solidaire c'est effectivement comme ça a été dit c'est pas le seul moyen mais un des moyens essentiels pour avancer sur la transition écologique et juste et cet été donc on attend les arbitrages pour le prochain projet de loi de finances et ce qu'on attend particulièrement pour ce prochain PLF c'est une avancée réelle par rapport au projet du verdissement du budget cela fait référence à un engagement du président de la république de fin 2017 lors du One Planet Summit et en gros ça veut dire déjà plus de transparence identifier où sont les lignes budgétaires les postes favorables à la transition écologique au climat à la biodiversité et où sont les lignes qui sont défavorables et donc ensuite suite à cette transparence à cet reporting finalement de faire évoluer le budget de la France pour qu'il soit cohérent aux engagements climatiques notamment de la France à la fois via l'accord de Paris mais aussi concrètement à l'échelle de la France la SMBC la stratégie nationale bas carbone et concernant ce projet-là du verdissement du projet nous voyons que le gouvernement doit agir dès maintenant dès le PLF de cette année sur notamment deux leviers donc le premier c'est les niches fiscales néfastes au climat qui représentent aujourd'hui plusieurs milliards d'euros et qui envoient un signal complètement contradictoire par rapport à l'urgence climatique et qui par ailleurs maintiennent certains secteurs piégés dans la consommation d'énergie fossile et empêchent les bons investissements pour entamer la transition écologique de ces secteurs et finalement aussi le maintien des emplois des secteurs concernés à moyen et long terme ça c'est le premier point le deuxième point le deuxième levier sur lequel il faut agir et là on est vraiment au coeur du sujet de la transition écologique et sociale c'est la hausse de la trajectoire de la taxe carbone comme vous savez cette hausse a été gelée suite au mouvement des gilets jaunes l'année dernière et pour une raison qui est très importante nous savons tous que la taxe carbone comme elle existe aujourd'hui ça a été évoqué aussi elle est injuste elle est agressive elle pèse plus sur le bénage à faible revenu donc ce que nous proposons c'est il faut reprendre la hausse de la trajectoire carbone parce que c'est un outil indispensable de la transition écologique mais sous condition d'agir sur le caractère injuste via la création d'un outil de redistribution qu'on appelle le revenu climat donc notamment pour préserver le budget des ménages à faible revenu et aussi pour prendre en compte qu'on n'est pas tous devant la même situation il y a des ménages qui ont une consommation énergétique très contrainte via des longs trajets en voiture pour se rendre au travail donc il faut prendre en compte ces situations et donc l'outil de redistribution d'une partie des recettes de la taxe carbone qui sont quand même à presque 8 milliards d'euros aujourd'hui permettrait à la fois de préserver le budget des ménages tout en maintenant et ça c'est important un signal pris donc un signal contre l'utilisation des énergies polluantes les énergies fossiles donc dès cette année on voit vraiment que c'est nécessaire d'avancer sur ces deux outils en particulier même si on porte par ailleurs plein d'autres mesures et propositions dans le cadre des PLF Pascal Coton pour la CFTC donc nous avons ce PLF 2020 qui va se mettre en place et nous avons émis le souhait que ce projet de loi soit solidaire pour plus de justice et nous y serons attentifs la première proposition c'est de réduire la TVA sur les biens et les produits de première nécessité produits de première nécessité c'est peut-être le panier de la ménagère mais c'est aussi l'accès à internet trop de nos concitoyens se trouvent devant la difficulté devant internet puisqu'ils n'ont pas les moyens de se fournir en internet mais d'avoir l'accès matériel non plus donc ceux qui sont éloignés notamment des grandes villes lorsqu'ils ont des papiers sociaux à remplir ont la grosse difficulté de le faire et puis un bien qui est tellement important c'est la culture on a résolu à peu près le problème du cinéma comme tu le disais mais sur les livres pour certains de nos citoyens les livres sont encore trop chers et beaucoup d'enfants sont éloignés de cette culture la deuxième proposition c'est d'introduire deux tranches d'imposition supplémentaire celle avant les 14% que le connaît tous puis c'est de faire rentrer plus de contribuables dans l'impôt sur le revenu alors c'est soit faire une petite tranche dès le départ mais c'est peut-être aussi l'augmentation des salaires qui permettrait à certains de rentrer un petit peu plus dans ce qui est le contributif et puis bien évidemment avec une augmentation des retraites créer une tranche supérieure également vous savez que la tranche la plus importante est la 47% on peut peut-être la pousser à 50% et puis une fiscalité locale qui est à réformer avec une meilleure progressivité en fonction des revenus lorsque vous habitez dans une ville où beaucoup d'entreprises ont investi vous avez la chance de payer moins d'impôts locaux impôts fonciers lorsque vous habitez dans une ville où les entreprises ne viennent pas contribuer à la fiscalité que vous ayez un petit salaire ou un gros salaire vous payez la même fiscalité puisque les revenus ne sont pas considérés donc je pense que là il faut qu'on puisse réformer pour avoir une véritable égalité sociale et puis je crois que nos concitoyens nous ont dit des choses importantes ils veulent savoir où vont leur argent sur leurs impôts ils veulent bien payer des impôts mais qu'on leur dise à quoi ça sert les impôts c'est l'hôpital c'est l'école c'est les transports c'est les routes qu'on leur montre que ça fonctionne que c'est à leur disposition et que qui que ce soit dans le pays puisse accéder à un hôpital pas à 200 km de chez lui pas se permettre de se mettre sa vie en danger ou d'un futur bébé donc je pense que nos concitoyens nous ont donné des signaux et on aimerait vraiment sur PLF 2020 merci Christophe Delton de la CIMAD on ne peut pas on ne doit pas s'habituer à ces campements de personnes dans les rues des personnes dans des situations absolument misérables il faut trouver des solutions une grande partie de ces personnes sont des Dublinais qu'est-ce qu'un Dublinais c'est une personne qui doit normalement être renvoyée dans le pays dans lequel elle a été enregistrée lors de son entrée dans l'espace européen le règlement Dublinais est un système totalement en faillite c'est un système que tout le monde dénonce mais c'est un système qu'aucune volonté politique aujourd'hui n'a envie de remettre en cause or ce système n'est pas efficient même du point de vue des pouvoirs publics puisqu'il est à la fois lourd et coûteux c'est un système qui viole largement les droits fondamentaux et c'est un système qui est injuste pour les pays qui se trouvent à la frontière comme la Grèce l'Italie ou l'Espagne nous nous préconisons la suppression de ce système et son remplacement par un dispositif unifié européen unique un dispositif qui examinerait l'ensemble des demandes d'asile de toute l'Europe mais qui serait totalement indépendant des pouvoirs politiques aussi bien nationaux qu'internationaux c'est à dire européens et surtout un système qui prendra en considération le désir des personnes car quel spectacle plus stupide que celui des renvois réciproques de Dublinais de pays européens à pays européens mais en attendant car malheureusement ça n'est pas dans l'immédiateté que l'on va pouvoir changer ce système en attendant nous préconisons l'application de l'article 17.1 du règlement Dublin c'est à dire la clause de souveraineté cette clause de souveraineté elle a déjà été appliquée elle a été appliquée en Allemagne pour les Syriens elle a été appliquée lorsqu'on a démantelé le campement de Calais Bernard Cazeneuve s'est engagé et il a été globalement respecté là-dessus de mettre en application la clause de souveraineté pour dédubler et bien nous demandons qu'effectivement cette clause de souveraineté soit appliquée à l'égard des personnes qui se verraient éventuellement renvoyées dans des pays dont le système d'asile est défaillant c'est par exemple la Hongrie la Bulgarie la Grèce ceci a été déjà jugé à plusieurs reprises par des décisions de justice de même nous demandons que des personnes qui pourraient être renvoyées dans des pays qui les ont déjà déboutés de leur demande d'asile mais qui si on les renvoie dans ces pays seront automatiquement renvoyés dans des pays dangereux dans des pays pour lesquels ils prendraient vraiment des risques personnels nous demandons que là encore on applique la clause de souveraineté et que la demande d'asile soit effectivement examinée par la France c'est le cas par exemple des Soudanais en Belgique ou en Italie c'est le cas des Irakiens en Serbie en Suède pardon c'est le cas des Afghans en Allemagne en Norvège en Suède en Autriche le système de ricochet entraînera automatiquement la mise en danger de ces personnes or des juridictions françaises ont déjà pris des décisions de suspension de renvoi au motif de cette mise en danger par le jeu de ricochet c'est donc une nécessité absolue que de passer par cette mesure de l'application de la clause de souveraineté c'est dans le règlement du Blin il n'y a rien à changer il y a juste à l'appliquer alors évidemment nous sommes conscients que demander une telle disposition est de nature à augmenter aussi la charge de travail des personnels qui sont dans les préfectures affectés à ce genre de service et c'est pourquoi à l'évidence parallèlement à la mise en oeuvre de la clause de souveraineté il faut que soient renforcés les effectifs des préfectures qui sont affectés à ce genre de travail c'est à dire à l'examen de ces dossiers ça va de soi ça va de pair c'est une nécessité mais j'ai envie de dire on devrait même dès aujourd'hui renforcer les effectifs des préfectures alors même que l'on n'a pas encore mis en place cette clause de souveraineté parce que ces effectifs sont largement insuffisants les fils d'attente aux préfectures en témoignent suffisamment bonjour Stéphanie Soares pour la mutualité française moi je vais aborder avec vous l'ambition budgétaire pour le grand âge et l'autonomie enfin la question du grand âge et de l'autonomie est à l'agenda du gouvernement Edouard Philippe annonce un projet de loi d'ici la fin de l'année et souhaite faire de cette mesure le marqueur social du quinquennat nous ne pouvons que nous en féliciter puisque le collectif du pacte de pouvoir de vivre avait inscrit cette problématique cette proposition dans ses revendications pour nous pour que cette réforme puisse avoir un sens et être à la hauteur des ambitions cinq conditions sont à réunir la première donner à chacun le droit et le pouvoir de choisir son lieu de vie que ce soit le domicile la résidence service ou encore la maison de retraite aujourd'hui trop de personnes âgées en perte d'autonomie faute de pouvoir organiser les services dont elles peuvent avoir besoin ne peuvent plus rester à domicile demain il sera donc nécessaire de développer les services de mobiliser les expertises des EHPAD pour renforcer l'accompagnement à domicile de ces personnes deuxième condition chacun doit pouvoir préserver son capital autonomie tout au long de sa vie la prévention est un enjeu majeur on abordait tout à l'heure les impacts de la santé environnementale ou en tout cas les impacts de l'environnement sur la santé c'est dès le plus jeune âge que les bons réflexes en matière d'alimentation d'exercice physique par exemple doivent se prendre l'environnement dans lequel les personnes vivent ont un impact fort sur leur santé et donc très très tôt il faut pouvoir travailler sur la préservation du capital santé plus tard lorsqu'on sait que les chutes sont l'un des premiers facteurs de perte d'autonomie l'aménagement des logements devient donc un élément clé pour revenir sur ce risque troisième condition de réussite les aidants doivent être reconnus et soutenus comme vous peut-être ici dans cette salle ils sont près de 5 millions à apporter une aide informelle et quotidienne à un conjoint à un parent à un grand parent en perte d'autonomie cette aide informelle elle a été évaluée à 12 milliards d'euros par an 12 milliards d'euros d'aide informelle pour ces aidants un sur deux à une activité salariée ces aidants sont donc fatigués rencontrent des problèmes de santé ils sont souvent épuisés aujourd'hui on constate que quand ils ont besoin de solutions de répit quand ils ont besoin de pouvoir souffler que ce soit le temps d'un week-end ou sur quelques heures les solutions pour les accueillir ou pour s'occuper de la personne auquel elles viennent en aide ne sont pas suffisamment développées il y aura donc un effort à faire sur ce sujet la quatrième condition le reste à charge des personnes en perte d'autonomie doit diminuer significativement pardon aujourd'hui ce reste à charge atteint environ 2000 euros par personne pour une personne lourdement dépendante en EHPAD 2000 euros c'est supérieur au niveau de revenu de plus d'un résident sur deux et à domicile le coût de la prise en charge de la perte d'autonomie peut même s'avérer encore plus élevé cinquième et dernière condition que nous avons identifié c'est la revalorisation des métiers du grand âge indispensable pour pouvoir atteindre l'ambition affichée les témoignages sont nombreux sur le dévouement des hommes et des femmes qui accompagnent au quotidien les personnes âgées dans les maisons de retraite ou à domicile leur rôle aujourd'hui est insuffisamment reconnu c'est pourquoi nous suivrons très attentivement les travaux qui ont été confiés à Myriam El Khomri sur le sujet pour finir vous l'aurez compris notre conviction est que cette réforme du grand âge et de l'autonomie doit porter l'ambition de redonner à chacun le pouvoir de vivre Florence Zodin pour l'UNSA alors sans transition avec ce qui vient de se dire précédemment sur le grand âge je vais revenir sur la fiscalité et compléter le propos de Pascal Coton alors non seulement on constate quand même une grande inégalité au niveau des revenus mais aussi une inégalité du patrimoine elles sont très supérieures d'ailleurs aux inégalités sur les revenus les 10% les plus riches ont 47% du patrimoine brut français bien évidemment alors que pour les revenus salariés les plus élevés les 10% les plus élevés ont 26% en fait du total en 2015 on a pu constater aussi que le 1% des plus riches ont 26% du patrimoine et c'était 15% en 1984 l'IFI la flat tax vont sûrement encore augmenter les inégalités ce sentiment d'injustice va donc s'accroître et la cohésion sociale et collective peut donc en être affectée il nous semble aussi que on demande toujours plus et mieux de services publics et des revenus supplémentaires en taxant les hauts patrimoines pourraient compléter et mettre du mieux dans nos services publics les entreprises pourraient aussi être concernées notamment sur les rémunérations exorbitantes concernant les retraits de chapeau ou bien les rémunérations un peu trop élevées on pourrait donc instituer une tranche supérieure à l'IFI par exemple supérieure à 5 millions d'euros pour inciter plutôt que d'investir dans la pierre ou dans l'immobilier investir dans les entreprises et donc dans l'emploi on pourrait aussi revenir à l'ISF bien évidemment réduire les avantages assurance vie pour les hauts patrimoines encadrer les rémunérations et les retraits de chapeau exorbitantes voir les subordonner à l'accord d'intéressement à tout le personnel salarié et enfin on pourrait aussi affecter les recettes issues de ces mesures supplémentaires à l'investissement écologique merci beaucoup jacques et richard pour le pacte civique il me revient l'honneur de clore cette longue série forte intéressante rassurez-vous je serai je serai rapide je voulais présenter des mesures très concrètes très de proximité pour la défense du service public car au cours de toutes les précédentes interventions vous avez bien compris que c'est la la vitalité du service public qui est en jeu et il nous semble qu'elle est qu'elle est assez menacée au pacte pour le pouvoir de vivre donc je je voudrais insister sur trois mesures très simples qui d'ailleurs ont déjà été plus ou moins évoquées mais sur lesquelles je voudrais développer deux ou trois propositions concrètes très concrètes et de proximité la première série de mesures concerne le non-droit les non-droit très très nombreux qui sont constatés c'est une une situation scandaleuse il y a beaucoup de colloques sur la justice sur la fraude fiscale sur la fraude sociale et sur les questions des non-droits et le non-recours au droit au droit que l'on a non-recours au droit il y a il y a peu de choses même si c'est un sujet qui commence à être très très documenté la deuxième question c'est la fracture sociale et la fracture numérique les deux étant assez 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 lié c'est une fracture qui est ouverte dans notre société cette fracture numérique et c'est aussi une facture numérique une facture sociale puis la troisième la troisième idée c'est que pour concrètement juguler toutes ces toutes ces toutes ces questions de difficulté de proximité et de justice il faut mailler plus largement sur le réseau territorial des des points d'accès aux services publics avec la multiplication de maisons de services publics alors très rapidement sur les mesures concrètes pour revenir sur chacune de ces trois de ces trois de ces trois sujets je dirais que sur la lutte contre le non-recours au droit quelques chiffres ont été donnés et c'est vraiment le tiers des ayants droit qui ne réclament pas ce à quoi ils ont droit et même pour des allocations qui sont extrêmement anciennes ou très très connues je pense par exemple aux allocations familiales 31% des bénéficiaires potentiels ne l'ont pas ce qui est quand même très très interrogatif donc il s'agit d'aller vers les bénéficiaires rétablir une relation de service public avec des mesures dont certaines sont très classiques mais d'autres sont à la portée de la main en mobilisant les réseaux associatifs comme le développement de l'information la simplification des procédures mais surtout la détection des potentiels des droits potentiels sur le territoire qui ne sont pas exercés et une autre piste consisterait à automatiser les versements des aides à tous les publics éligibles rappelons d'ailleurs que le versement social unique est l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron sur la fracture numérique je crois qu'on doit tous avoir bien conscience qu'il y a un mouvement de dématérialisation qui est très puissant dans la société et que ce mouvement de dématérialisation laisse sur le bord de la route un certain nombre de personnes donc trois mesures très concrètes que le pacte pour le pouvoir de vivre propose premièrement conserver une alternative non numérique pour toutes les démarches administratives deuxièmement instaurer une clause de protection permettant à l'usager de ne pas être tenu pour responsable en cas de problème de problème technique et l'actualité montre qu'il y a toujours des problèmes techniques le projet de loi sur le droit à l'erreur est une première réponse mais elle n'est pas suffisante et troisième réponse repérer aider former les personnes en difficulté avec le numérique et le secteur associatif les collectivités territoriales les administrations de proximité doivent être mobilisées dernière série de mesures sur les maisons de services publics alors là je voudrais lever quand même une forte ambiguïté qu'il y a eu dans le discours présidentiel c'est que dans sa conférence de presse du 25 avril le président de la république a je cite appelé à déployer des maisons de services publics et qu'il a appelé France Service dans chaque canton en moyenne soit et le chiffre a été donné de 2100 maisons de services au public et bien je crois que la mesure est quand même légèrement survendue comme on dit dans le langage journalistique survendue parce que actuellement il y en a déjà 1350 que 500 supplémentaires sont déjà programmés et quasiment financés donc là on met plutôt dans quelque chose pour lequel il faudrait franchir une marche supplémentaire pour arriver alors c'est l'objectif qu'avance le pacte pour le pouvoir de vivre c'est un nombre de maisons de services publics qui serait de 2400 environ pourquoi 2400 parce que c'est des calculs que l'on a fait pour avoir une maison de services publics à pas plus de 15 kilomètres de tout lieu d'habitation donc voilà donc pour résumer le pacte pour le pouvoir de vivre voudrait faire une grande cause nationale pour l'accès aux services publics quand ils existent et les rendre présents lorsqu'ils n'existent pas encore comme dans les dans les zones rurales par exemple ou dans des zones de rélégation sociale merci merci en guise de conclusion d'abord on vient de vous présenter 8 mesures qui sont issues du pacte du pouvoir du vivre que nous avons creusé entre guillemets ça a été dit tout à l'heure par Véronique et d'autres on le fera sur les 66 sur les 66 mesures mais là c'était 8 mesures que nous aurions aimé voir se concrétiser dans le discours de politique générale du Premier ministre et on tient à le dire il n'est pas trop tard parce que on peut considérer qu'un certain nombre d'intentions affichées sont totalement compatibles avec avec ces 8 propositions donc on peut maintenant espérer des actes en tout cas c'est notre démarche elle est elle est pour essayer d'avoir des actes concrets autour de ces ambitions et vous avez compris combien nous avons une démarche constructive combien nous avons nous sommes inscrits dans un travail de fond évidemment c'est plus long à exprimer que simplement des oppositions mais nous nous voulons parce que nous sommes habitées de cette ambition de trouver des solutions concrètes de travailler vers davantage de solidarité vers une transition juste et bien nous voulons aller sur le fond des sujets et c'est ce que nous avons fait ce que nous avons fait maintenant mais ces ambitions et ces actes ne seront pas possibles sans investissement et des investissements à la hauteur à la hauteur à la fois des enjeux écologiques mais aussi à la hauteur de femmes et d'hommes qui vivent concrètement des situations d'inégalité et c'est vrai qu'on partage l'idée tous je crois qu'on ne peut pas laisser aux générations futures une dette financière trop lourde mais on ne peut pas non plus et encore moins leur laisser une planète inhabitable et une société minée par les inégalités et donc c'est maintenant qu'il faut agir et c'est la démarche dans laquelle nous inscrivons par ces mesures extrêmement concrètes nous avons présenté ce pacte le 5 mars dernier depuis on a pu noter comme ça a été dit par les uns ou les autres soit des débuts d'inflexion elles sont et vous l'avez compris on les trouve extrêmement légères on a pu noter on a pu noter aussi en tout cas dans le discours une prise de conscience de l'urgence et de la volonté de changer de méthode et de concerter davantage voilà pourquoi on réaffirme l'ambition le souhait de rencontrer l'exécutif sur ses propositions nous avions écrit en commun au président de la république pour le rencontrer nous allons le faire dès cette semaine auprès du premier ministre avec toutes nos organisations parce que on pense qu'on doit contribuer on peut contribuer dans la diversité qui est la nôtre à trouver les solutions pour une transition écologique et qui se concilie avec de la justice sociale alors notre message vous l'avez compris il s'adresse au gouvernement mais pas simplement retrouver le pouvoir de vivre c'est aussi retrouver une capacité d'agir et d'agir sur son lieu de vie dans son territoire et son entreprise c'est pour ça que il y a beaucoup de propositions qui relèvent aussi de la compétence des élus locaux de la compétence des entreprises des employeurs et donc il y a plusieurs initiatives qui ont été menées ici ou là dans des entreprises pour relayer des propositions qui concernent l'entreprise mais aussi dans les régions et les départements on peut en citer en Nouvelle-Aquitaine en Pays de la Loire à Concarneau en Occitanie en PACA dans le Grand Est en Bourgogne-Franche-Comté etc. des signataires nos responsables respectifs dans ces régions ou dans ces départements ou dans ces localités se retrouvent et construisent ensemble des initiatives et des propositions à l'échelle de leur territoire à la rentrée nous donnerons un nouvel élan à ces initiatives nous allons initier un tour de France du pacte du pouvoir de vivre avec un maximum de rencontres dans chaque région de France une rencontre avec les élus locaux avec nos militants de chacune des organisations mais surtout avec les citoyens et nous proposerons à ces initiatives territoriales de construire des pactes territoriaux à destination des élus mais également à destination des candidats aux élections municipales et donc l'objectif de ce tour de France c'est bien d'initier des débats et des échanges avec les citoyens sur nos propositions c'est de dire lorsque nous ne sommes pas d'accord mais c'est aussi de dépasser la contestation pour construire des alternatives et mettre à disposition des décidaires nos propositions quel que soit le décideur ce que nous ambitionnons c'est que aucun décideur quel qu'il soit ne puisse dire je ne sais pas ce qu'il faut faire et je ne sais pas comment le faire et ce que nous voulons c'est démontrer que nous savons nous pas totalement on n'a pas cette prétention mais enfin en tout cas on voit les directions dans lesquelles il faut il faut il faut agir et ce n'est pas les directions qui sont forcément prises aujourd'hui en tout cas en termes d'actes et je voudrais finir en disant une chose il y a le 5 mars certains ont pensé qu'on faisait un coup de com' éphémère on a envie de leur dire bah non dommage je ne sais pas désolé c'est pas un coup de com' éphémère nous continuerons parce que nous sommes habités par cette conviction partagée malgré nos différences malgré aussi nos propres préoccupations parfois plus sectorielles j'ai envie de dire en tout cas plus particulière nous sommes habités en commun par cette conviction qu'il est urgent d'agir et que la mobilisation de la société civile elle doit se faire dans cette direction d'une transition écologique beaucoup plus beaucoup plus affirmée et d'une justice sociale enfin assumée maintenant je vous propose à vous la parole parce qu'il y avait une forte inégalité c'est que nous nous avions de l'eau et pas vous donc c'est vrai ça 1h05 pour une conférence de presse à 19 organisations c'est pas mal quand même bravo il y a des micros qui peuvent circuler si vous voulez poser des questions 43 maintenant on est autour de la table on verra la prochaine bonjour Léila de Comarmont les échos demain il y a des annonces sur l'assurance chômage j'ai pas vu dans le document de préconisation particulière est-ce parce que le gouvernement doit prendre la main et que vous la lui laissez non c'est simplement que c'est l'actualité de demain voilà mais c'est forcément corrélé à cette ambition de justice sociale que nous portons mais c'est effectivement le dossier de demain et je vous le dis franchement on a fixé cette conférence de presse il y a un moment parce qu'il faut faire conjuguer des agendas difficilement conciliables il y a une temporalité qui fait que les annonces sont demain j'ai pas envie d'édulcorer cette conférence de presse et demain il sera temps de parler de l'assurance chômage et je crains qu'il y ait beaucoup à dire Monsieur Bonjour Rémi Barou Le Monde le gouvernement et le chef de l'Etat ont longuement assisté sur deux outils essentiels pour eux que sont le conseil de défense écologique et la convention citoyenne qui devraient se réunir peut-être fin juillet ou plus tard à la rentrée quel est votre avis sur ces deux outils et ne pensez-vous pas que la convention citoyenne avec les prérogatives qui lui sont réservées c'est-à-dire notamment de discuter de fiscalité de mesures incitatives de parler de rénovation des logements est-ce que ce ne serait pas une manière pour le gouvernement soit de se défausser de ses responsabilités soit de relativiser le débat avec vous puisque apparemment c'est cette convention citoyenne qui va être plus forte de propositions que tout le travail que vous pouvez faire oui bonjour oui bonjour michel du bremel France nature environnement sur la conférence citoyenne nous tous associations ou syndicats nous ne pouvons que nous réjouir que ce soit les citoyens qui soient impliqués dans des propositions de réforme mais avec encore une petite inquiétude au niveau du calendrier c'est-à-dire que la convention citoyenne devrait se réunir d'ici la fin de l'année et il ne vous a pas échappé que le projet de loi de finances se prépare actuellement donc les propositions nous connaissons beaucoup de conventions citoyennes qui ont fait des propositions très concrètes nous pensons qu'elles vont aboutir les propositions vont arriver en fin d'année et dans le meilleur des cas reporter au projet de loi de finances 2021 donc pour nous il y a quand même une inquiétude de reporter un dossier à nouveau l'autre élément il ne vous a pas échappé et pour nous pensons que c'est intéressant que la rénovation thermique ait été remis au centre des débats on va à nouveau proposer ce sujet alors que un ancien militant comme quelques-uns autour de cette table il me semble être sorti du Grenelle de l'environnement en disant tout a été écrit tout a été défini pour la rénovation thermique c'est gagnant pour tout le monde y compris pour la facture pétrolière donc moi vraiment au nom de France Ceinture Environnement il y a quelques-uns ici vraiment inquiets de voir ce report systématique pour des dossiers qui sont déjà maîtrisés le nombre de rapports de l'ADEME et du CGEDD c'est énorme donc c'est très bien que les citoyens soient impliqués parce qu'on connaît beaucoup de conventions citoyennes et voilà aussi un autre petit problème on l'a eu dans les conventions citoyennes qui ont eu lieu pour préparer le grand débat national le tirage au sort par numéro de téléphone pose aussi des problèmes de représentativité on a su quand même dans certaines régions où des préfets de bonne foi ont dû désigner des gens parce que le tirage au sort n'aboutissait pas donc attention très bien comme outil nous en avons vu quelques expériences magnifiques mais on a vu l'exemple lors du grand débat national où les gens désignés au sort et de façon tout à fait aléatoire les gens les plus en difficulté qui sont bénéficiaires de cela ne se déplacent pas d'autres questions juste en deux secondes c'est que ça exclut les plus pauvres le tirage au sort parce que de fait même s'ils sont tirés au sort aller seul défendre quelque chose nous on sait bien que les conditions de la participation des plus exclus il faut être à plusieurs et la deuxième chose qui s'est passé pour le grand débat il fallait que vous imprimiez le document vous le signez vous le scannez vous le renvoyez perdu d'autres questions allez-y allez-y Olivier Samin Europe 1 donc j'ai bien compris que la critique que vous faites à Edouard Philippe et à Emmanuel Macron c'est d'être trop timide dans le sens du pouvoir de vivre dans leurs interventions la conférence de presse et le discours de politique générale est-ce que vous avez quand même identifié dans leurs discours respectifs des mesures qui ne vont absolument pas dans le sens du pouvoir de vivre est-ce que vous avez une critique majeure sur des mesures prises n'allant pas dans le sens du pouvoir de vivre voilà oui ben par exemple on en a parlé les uns et les autres le refus absolu pour l'instant du gouvernement d'augmenter les minima sociaux là ça fait des mois et des mois qu'on en parle dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et c'est une fin de non recevoir absolu donc effectivement il y a eu des mesures prises par rapport à la prime d'activité donc par rapport aux gens qui travaillent donc qui ont eu plus 100 euros de pouvoir d'achat et tant mieux c'est pour ça que le parallèle que l'on fait en disant il faudrait ramener le RSA à une juste proportion avec le SMIC et donc à court terme augmenter de 100 euros je pense que ce serait une mesure de justice mais pour l'instant là c'est vraiment un blocage absolu l'autre sujet qui fait parmi les priorités du pacte qu'on n'a pas pu détailler ici c'est la question de la solidarité dans le domaine du logement il y a eu en rythme de croisière annuel 4 milliards et demi de coupes sur le budget du logement c'est à dire en gros 2 milliards et demi sur les APL directement délivrés aux ménages parce qu'on supprime l'APL accession à la propriété parce qu'on ne l'indexe plus sur le coût de la vie parce qu'on les a gelés parce qu'on a baissé de 5 euros parce qu'on va changer la méthode de calcul du montant en prenant des ressources 3 mois en arrière et pas 2 ans en arrière bref 2 milliards et demi par an amenés à être reproduits chaque année plus des coupes de 1,3 milliard 1,5 milliard sur le logement social et ce qu'on dit dans le pacte social et écologique c'est qu'on dit vous avez ici avec les APL et le logement social les 2 leviers d'exercice de la solidarité dans le domaine du logement dans notre pays et donc le choix qui a été fait par ce gouvernement on en a largement parlé depuis 2 ans c'est de réduire la dépense budgétaire alors ça a été dit tout à l'heure on a conscience quand même de l'état du déficit mais la priorisation vis-à-vis du logement social et des APL en matière de coupe touche d'abord les plus pauvres et les modestes que par exemple les APL c'est les 6,5 millions de ménages les plus modestes c'est-à-dire 13 millions de personnes et ils perdent directement dans leur capacité de pouvoir se loger dans de bonnes conditions donc voilà ce genre de mesures qui nous ont beaucoup préoccupés au sein du pacte Si je peux juste ajouter un mot également Frédéric Frinder pour le mouvement associatif alors c'est pas une mesure ciblée pouvoir de vivre mais si on parle des manques du discours d'Edouard Philippe qu'on a pu identifier on a parlé à plusieurs reprises dans les mesures qui sont portées par le pacte de l'implication des acteurs que sont les associations les syndicats dans la mise en oeuvre on a bien vu que les différents événements de ces derniers mois ont bien souligné le besoin de liens sociaux de cohésion territoriale qui sont beaucoup portés par ces acteurs le président de la république lui-même dans son discours de sortie du grand débat a souligné l'importance de l'engagement en France et de soutenir l'engagement et de mettre en place une politique ambitieuse pour la vie associative or ce sont des mesures qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui dans le discours de politique générale d'Edouard Philippe alors que les acteurs associatifs en particulier ont été très fortement touchés au cours de ces derniers mois et font face à de très fortes contraintes de toutes sortes on attend leur mobilisation et c'est normal et ils sont mobilisés les acteurs associatifs mutualistes syndicaux sont mobilisés au service de ces transitions et de tous ces nouveaux enjeux simplement il faut aussi qu'ils puissent être soutenus ils ne peuvent pas se mobiliser sans rien or c'est un aspect qui est très manquant aujourd'hui dans le discours de politique générale puis peut-être pour continuer la réponse à plusieurs voix la question qui s'est posée tous ces derniers mois pour nombre de citoyens de ce pays c'était de se réapproprier et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça leur pouvoir de vivre leur propre destinée et de peser en même temps sur la destinée du pays et donc peut-être ce qui nous a le plus déçu en tout cas je parlais pour moi c'est est-ce qu'on est dans un acte 2 ou dans un acte 1.01 or si nous nous sommes réunis d'abord à 19 aujourd'hui à 43 organisations différentes avec des champs d'action différentes et parfois dans le passé des réflexions qui n'étaient pas les mêmes et que nous avons nous réussi à converger c'est qu'on a pris conscience il y a plusieurs mois maintenant des urgences qui étaient très présentes de l'urgence que nous nous parlions peut-être plus qu'avant et d'agir ensemble et derrière les mots d'un discours de politique générale de voir comment dans la pratique et c'est pour ça qu'il a été annoncé un observatoire des politiques publiques notamment de la loi de finances dont les arbitrages seront donnés dès cet été d'un certain nombre de mesures sur le grand âge comme c'était cité à l'instant ou d'autres d'ailleurs comment très concrètement tout ça va se mettre en place derrière j'allais dire un discours général de politique qui n'est pas encore complètement un discours de politique générale juste un mot et dans les contradictions quand on démarre la négociation la concertation sur le RUA qu'on nous dit que c'est pour lutter contre le non-recours et faciliter l'accès au droit et que nous on dit mais ça veut dire qu'il y a 3 milliards et demi mis sur la table et bien pas du tout c'est un budget constant voilà une grosse source d'inquiétude comment on fait un budget constant dernière question juste pour compliquer parce qu'on n'a pas juste pour parler un petit peu d'écologie c'est la même chose quand on met une mesure prioritaire quand on dit la priorité c'est que c'est l'écologie et qu'au même moment Emmanuel Macron annonce la ratification du CETA en France qui devrait être présentée en conseil des ministres mercredi première loi enfin premier projet de loi de ratification qui sera présenté après le discours de politique générale que c'est le CETA là on peut voir les incohérences sur le discours étant précisé que le domaine de la biodiversité n'a fait l'objet d'aucun propos n'a même pas été mentionné dans le discours de politique générale du premier ministre alors même qu'une semaine ou quinze jours plus tôt on sortait des résultats de l'IBES et d'une prise de conscience en tout cas affichée du problème de biodiversité c'est un peu globalement et c'est ce qui a été dit en introduction c'est à dire que il y a de beaux effets d'annonce d'un point de vue opérationnel on a aujourd'hui une grosse difficulté à voir comment pourraient se mettre en action les effets d'annonce et c'est en cela que ce discours de politique générale nous a globalement déçu peut-être un petit mot également sur les questions migratoires en matière d'annonce on revient sur la question des quotas or vous avez dû observer que dans le grand débat national la question de l'immigration est totalement absente il y a eu 3000 propositions sur 70 000 propositions déposées ce qui veut dire que ça n'a pas du tout été la priorité de l'ensemble des français or on remet sur le tapis la question migratoire et on annonce que l'on va éventuellement envisager de mettre en place des quotas qu'est-ce que ça veut dire des quotas ça veut dire quoi ça concerne qui pas les réfugiés ce sont des personnes qui évidemment ont le statut en raison de la convention de Genève pour des raisons de persécution donc on écarte ces populations pas les familles on va tout de même pas sélectionner les conjoints qui pourront bénéficier des quotas et pas les autres donc on écarte cette catégorie les étudiants évidemment on pourrait faire évidemment des quotas sur les étudiants mais quelle catastrophe quelle catastrophe pour l'allonnement de la France et pour la francophonie au contraire il faudrait attirer le plus possible d'étudiants étrangers ça fait partie de la politique normale de la France qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le travail alors il faudrait que ça soit le Parlement qui détermine les besoins des entreprises est-ce que c'est vraiment le rôle du Parlement que définir par un quota totalement théorique le nombre de salariés qui seraient demandés par les entreprises en d'autres termes cette politique de quota ou en tout cas cette annonce des quotas est parfaitement stupide n'a aucun sens elle a d'ailleurs été condamnée par Pierre Mazot lorsque Sarkozy envisageait à son tour à l'époque de mettre en place les quotas il y a renoncé Pierre Mazot lui a démontré que c'était absolument inutile et en plus partiellement contraire à la déclaration des droits de l'homme donc je crois que là encore nous sommes dans une mesure de pur affichage démagogique et je dirais électoraliste une petite dernière question je ne l'avance je ne l'assurais pas vous avez remarqué on s'arrête là ah si pardon excusez-moi oui bien sûr le PLF le PLF mais le PLFSS aussi et puis quand on a lancé ce pacte on a dit que l'ensemble des politiques publiques nous les passerions au crible de nos ambitions c'est ce que nous allons faire et donc franchement si demain il y a un investissement massif dans la transition dans la dans la rénovation thermique avec des moyens qui sont mis à disposition qui ne sont pas enlevés à des dispositifs sociaux etc. et que ce soit efficace bah franchement on sera les premiers à dire que c'est très bien c'est à dire qu'on n'a aucune ambition c'est à dire vous connaissez la plupart de nos organisations ce sont des organisations qui cherchent juste le résultat et donc à chaque fois qu'il y aura un résultat on le pointera Christophe a dit tout à l'heure que malgré tout il a fallu se battre pour ça c'est bien l'en dessous de nos ambitions mais le sujet à la rénovation thermique est revenu un petit peu au devant de la scène nous ce qu'on pensait c'est que c'était que dans la politique dans le discours de politique générale il y allait avoir des annonces en dur en termes d'investissement d'action de plan ça n'a pas été le cas vous en convenez et donc voilà on verra au sein au sein avec chaque politique menée si ça répond à nos ambitions et évidemment que le PLF est déterminant évidemment que le PLF est déterminant on peut répondre sur deux exemples qui ont été cités si dans les deux mois qui viennent trois mois qui viennent on est en capacité financière budgétaire de rénover les 500 000 passoires thermiques comme la loi le prévoit dont 250 000 pour les plus modestes si dans le cadre de la concertation revenu universel d'activité dont il a été question à plusieurs reprises on nous dit ok l'idée c'est pas de voir si on pourrait intégrer les moins de 25 ans mais on intègre les moins de 25 ans et parce qu'on lutte contre le non-retour recours au droit parce qu'on intègre les moins de 25 ans et bien l'enveloppe budgétaire elle doit forcément être élargie sans quoi il y aura des perdants et des gagnants on est déjà dans une dynamique beaucoup plus importante positive et c'est bien l'objet de l'observatoire du pacte que nous allons mettre en place dès la rentrée c'est de dire non on n'est pas en train de dire que rien ne se fait que rien ne va c'est de dire oui on est à une première échelle l'échelon de l'échelle qui nous mène vers une société plus juste plus égalitaire plus respectueux de l'écologie donc il nous faut des indicateurs pour que ce soit pas juste à l'appréciation des uns ou des autres mais qu'on ait des éléments tangibles qui nous permettent aussi de discuter avec les partis politiques comme on l'a fait avec la république en marche par exemple et le parti socialiste ou avec les représentants de l'exécutif aujourd'hui donc il faut qu'on ait ces outils et qu'on dit regardez là le compte n'y est pas ou alors regardez on y est sur ce sujet mais pas sur tel autre or tout se tient dans cette histoire on va peut-être s'arrêter là merci il faisait chaud mais c'est parce que c'est très bien isolé thermiquement merci 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 Sous-titrage FR ?